... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, l'aparté, l'émission remplie de très belles surprises qui peuvent mettre l'invité dans tous ses états. Alors aujourd'hui, nous avons un acteur de la société civile que je vous laisse découvrir dans ce portrait que commente Marie-Joséphine Guilavogui. Ibrahima Diallo, né le 31 décembre 1987 à Kerouane, une préfecture située en Haute-Guinée où il a effectué ses études primaires et secondaires avant de rejoindre Conakry en 2006. Il est titulaire d'une licence en droit à l'Université unique de Guinée et en passe de soutenir un Master 2 en droit de l'homme et droit humanitaire de l'Université générale l'Ansonne-Comté de Sonfonia. Au terme de ses études, il a acquis ses premières expériences dans l'administration publique à travers un stage dans les services déconcentrés et décentralisés du ministère guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation. Très tôt intéressé à la vie associative, en 2004, déjà, il était père éducateur de la prévention des VIH-SIDA et la promotion des droits de l'enfant au Centre d'écoute de conseil et d'orientation des jeunes sékoj-kerouanais. Attaché à la défense des droits de l'homme, Ibrahima a fondé en 2011 avec ses camarades de promotion l'ONG protégeant les droits humains, PDH. Il est aujourd'hui coordinateur de l'ONG internationale tournant la page en Guinée et aussi responsable des opérations du Front National pour la défense de la Constitution. Bienvenue sur Dioma TV. Bonsoir, M. Vrema Diallo. Bonsoir, Fatmata. Alors, vous êtes acteur de la société civile, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission. Vous êtes né en 31 décembre à Kirouané. Vous avez effectué votre étude primaire. Est-ce que vous vous rappelez de vos souvenirs à Kirouané ? Oui, bien sûr. Kirouané, c'est ma ville natale. Mon papa est allé là-bas très longtemps. Il a fait plus de 60 ans à Kirouané. Nous, nous sommes nés là-bas et j'ai fait mon enfance là-bas. J'ai des amis, j'ai des collègues. Et donc, Kirouané, pour moi, c'est ma première ville. Alors, quand je faisais mes recherches sur vous dans cette émission, il y a un de vos proches qui m'a dit que la culture mondaine vous influence beaucoup. Ah, bien sûr. Ça, c'est vrai. Parce que tout simplement, moi, j'ai grandi dans un environnement de sage, d'adulte. Mon papa, déjà, a plus de 80 ans. Donc, quand j'étais petit, j'étais beaucoup plus proche de mon papa. Et je partais à la boutique de mon père. Autour de lui, il y avait des chages de Kirouané, des imams, ses amis qui sont plus âgés, qui étaient là. Donc, je venais là pour écouter. Parce que moi, mes sources d'inspiration, c'est vraiment les contes et légendes. Et aussi, vraiment, les adages. Donc, c'est pourquoi, vraiment, j'ai tenu la culture mondaine qui m'influence beaucoup. Parce que si vous écoutez les contes et légendes, vous voyagez. Et ensuite, ça vous éduque. Ça vous aide à avoir de la bonne manière, à avoir des attitudes positives. Et aucune situation ne peut vous surprendre. Quelle que soit la situation donnée, c'est évident. Si vous êtes amoureux des contes et légendes, vous avez entendu. Ou, à un moment, on a décrit cette situation dans ses contes. Et vous vous retrouvez une histoire. Donc, du coup, vous vous accrochez. Bien sûr. Vous vous adaptez directement. Donc, aucune situation, je le dis encore une fois, ne peut vous surprendre. Si vous êtes amoureux des contes et légendes. D'accord. Alors, M. Vrema Diallo, je vais vous rappeler un souvenir d'enfance. Pourquoi on vous appelait Nedved ? Alors, quand quelqu'un m'appelle Nedved, là, même si je suis au milieu d'une foule, je dis, ah, cette personne-là, vraiment, c'est une personne qui me connaît très bien. Donc, Nedved, parce que je jouais au foot. J'étais un attaquant. Donc, Nedved, c'était une référence pour moi. C'était un joueur du club Juventus, un club italien. Et il a une nationalité tchèque. Donc, je m'inspirais beaucoup de Nedved. C'était un ballon d'or aussi, comme Christiane Ronaldo. Donc, je jouais beaucoup au foot. Je regardais le foot. Mais je savais également jouer. Parce que je vous rappelle que j'ai un trophée à mon actif. Et j'ai été le meilleur joueur dans mon équipe. Donc, du coup, c'est pourquoi les gens m'appellent Nedved. Mais à Kérohane, à Konakry, ici, les gens ne le savent pas. Alors, pour dire que vous avez même joué pour le club de Kérohane ? Oui, pas pour l'équipe nationale. Mais je jouais pour les clubs de génération. Ok. C'est ça. Alors, Ibrahima, au-delà de votre passion pour le football, vous êtes très intéressé aux questions de justice. Être avocat, est-ce que ça faisait partie de vos rêves ? Faire le droit faisait partie déjà de mes rêves. Mais pour avoir une finalité de défenseur des droits de l'homme. Défenseur des droits de l'homme en soi, c'est un avocat. Parce que vous défendez les gens qui sont dans des difficultés à défendre leurs droits. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire le droit à l'université. Et vous comprenez bien qu'avec ça, pour renforcer mes compétences, pour mettre en œuvre mon rêve, j'ai, avec des amis, créé une association de défense des droits de l'homme. Depuis 2011, lorsque j'étais déjà à l'université en licence 2. Donc, voilà. Et vous êtes un troisième enfant d'une fratrie de six enfants. Quels sont vos liens avec vos frères et vos soeurs ? Oui, mon papa, déjà, est un père de famille de 18 enfants. D'accord. Donc, neuf garçons, neuf filles. C'est vraiment l'équité entre hommes et femmes, parce qu'il a neuf enfants, neuf filles. Les liens sont fraternels. Et puis, nous nous aimons beaucoup. Il y a beaucoup d'amour parce qu'on a beaucoup écouté le papa. Le papa nous a toujours demandé d'être positifs et les uns contre les autres. Mais aussi, de ne pas voir tel comme fils de tel, mais de voir tout simplement un frère ou une soeur. Donc, nous évoluons comme ça, dans la confiance totale. Mais comme vous le savez, dans les familles polygames, il y a toujours des problèmes, des soucis. Mais le problème, là, c'est limite au niveau des mamans. Mais pour les enfants, ça ne touche pas les enfants du tout. C'est ça l'avantage chez nous. Alors, M. Bramadialo, je veux vous sortir une photo. Vous allez me parler de la personne. Parlez-nous de ce thème. Lui, c'est mon papa. C'est mon premier amour. Mon papa, je l'aime beaucoup. Parce que tout simplement, il m'aime beaucoup. Il m'a toujours aimé depuis mon enfance. Parfois, quand je parle de lui, j'ai la chair de poule. Je ne me contrôle pas. Parce qu'il m'a vraiment exprimé son amour total. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, si je souffre d'une chose aujourd'hui, c'est le fait que je n'ai pas tout ce temps-là d'être à tout moment auprès de lui. Vraiment, ça, ça me fait très mal. Mais il comprend. Mais aussi, il y a une pression forte sur moi parce que c'est quelqu'un qui est âgé. Il a ses 87 ans maintenant. Donc souvent, je me pose des questions. Bon, écoute, si je n'ai pas son temps maintenant, je ne suis pas à côté de lui. Bon, naturellement, si quelqu'un est plus âgé, il est plus proche de la mort. Maintenant, comment je vais devenir ? Parce que c'est quelqu'un qui est très proche de mon confident et je l'aime beaucoup, mon papa. Alors, Ibrah Medialo, vous êtes l'un des hommes les plus influents du FNDC. Vous avez fait la prison deux fois, puis exilé. Est-ce que vous est arrivé de vouloir tout laisser pour reprendre votre vie normale ? Non, pas du tout. Parce que moi, quand je suis de nature réservée, si je ne peux pas attraper le poisson, je ne vais pas à la pêche. C'est pourquoi quand je m'engage, je suis dedans, je m'engage avec toutes mes facultés et je mets mon temps, mes énergies. C'est pourquoi j'étais prêt à tout pour défendre ma conviction. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Parce que si vous décidez de vous engager dans un combat, il y a des risques, c'est évident, des risques même autour de vous, avec la famille, avec les amis, avec les collègues. Mais je n'ai jamais pensé un jour pour rénoncer à ce combat. Je n'ai jamais pensé ça. Ça ne m'a jamais traversé la tête. J'étais toujours positif. Je me disais que cette souffrance-là, c'est une souffrance momentanée. Et j'avais l'espoir, j'avais l'obligation également de continuer mon combat parce qu'il y a des millions de Guinéens qui ont cru à ce combat, qui ont cru à nous. Je suis allé rencontrer des gens lorsqu'on mettait en place des antennes FNDC. Moi, j'étais en Moyen-Guinée. Mes collègues étaient dans les autres régions. Quand j'ai rencontré la population, les gens ont posé des questions pertinentes. Des réserves aussi qui sont vraiment réelles. Ils ont dit, écoute, pourquoi nous allons vous faire confiance ? Il y a des gens ici, ils citent des noms, tel, tel, tel. Ils sont venus ici, ils montaient et descendaient. On avait confiance en eux. Mais une fois arrivés, à un moment, ils nous ont lâchés. Ils sont allés récupérer de l'argent ou bien ils sont allés prendre des postes. Je dis, vous, pourquoi on va vous faire confiance ? J'ai pris la décision de dire, je lui fais de la confiance pour ne pas le regretter. Je crois que c'est la même chose que les amis aussi ont fait de l'autre côté. Je dis, nous sommes sous serment. Donc, à chaque fois, quand je suis dans des moments difficiles, je vois le visage de ces personnes-là et j'écoute. Tu te rappelles ? Je me rappelle, j'entends même. Vous vous rappelez de tout ce qu'ils ont dit ? Je me rappelle de tout ce qu'ils ont dit. La confiance. C'est qu'il était une source d'énergie pour moi, une source d'énergie pour les amis aussi, de ne pas lâcher, de continuer ce combat, quel que soit le prix. Est-ce que ce combat a impacté votre vie personnelle ? Bien entendu, bien sûr. D'abord, moi, j'étais, avant de m'exiler, j'avais fait un master 2 à l'université de Somfonia, master 2 en droit de l'homme et droit humanitaire. j'ai validé toutes les matières. Il m'éressait juste la soutenance. Et j'ai été forcé à l'exil. Donc, quand j'étais à Dakar, j'ai commencé à travailler sur le mémoire parce que le projet était déjà validé. Le projet de mémoire était validé. J'étais en train de travailler maintenant sur la rédaction. J'ai compris avec les autorités du master que c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit de façon virtuelle parce que c'était dans mon esprit. Je termine le travail. Je contractualise avec une alliance de communication à Conakry. Et moi, je suis à Dakar. J'essaie, puisque la COVID a montré qu'on peut faire beaucoup de choses de façon virtuelle et que je soutiens à partir de Dakar. Le master puisse, les autorités, la direction du master puisse accepter cette communication virtuelle. Mais j'ai compris. La réponse que j'ai reçue, c'était non. C'était impossible. Et j'avais un délai. Il y avait un délai, n'est-ce pas, pour soutenir. C'était en avril 2021. Malheureusement, je ne pouvais pas. Et j'ai laissé une note pour dire, de tirer les conséquences de cette situation. Donc voilà, ça, ça a impacté, par exemple, ma vie personnelle, indépendamment de ma volonté. Bon, j'essaie de voir plus tard si j'aurai une chance de pouvoir soutenir juste pour récupérer mon diplôme. Le diplôme. Sinon, ça va. Autour, à part ça, il y a, on était personnel non gratant auprès des institutions financières parce que nous, nous sommes de la société civile. Nous avons des organisations. Et nous faisons le développement. Nous postulons pour des projets. Mais à un moment donné, il était interdit. à ces institutions-là de pouvoir financer nos organisations. Et à part ça, dans le milieu familial, il y a eu beaucoup de choses. C'est très difficile de voir ton épouse, par exemple, mon cas, qui était en état de famille. Et comme vous le savez, vous êtes une femme. le rêve de tout père de famille, nouvellement marié, c'est de vivre l'expérience de la maternité. Ne serait-ce qu'assister à l'accouchement de son premier enfant. Ça, j'ai été privé de ça. Mais je capitalise, je suis positif, ça, parce que je me suis engagé, j'ai accepté tout ça pour l'intérêt général. Donc, même si ça m'a affecté, moralement, c'est vrai, mais j'ai toujours réussi à positiver ça. Et comment vous vous êtes en sortie ? Parce que, à un certain niveau, quand on est face à ces problèmes familiales, notre travail, on se voit isolé de la vie de la nation. C'est vrai. Moralement, ça nous touche. Moralement, ça nous fatigue. Être exilé, loin de son pays, nouvellement marié, vous n'avez pas pu assister à l'accouchement de votre femme, votre premier enfant. Comment vous avez pu vous tenir, tenir votre moral très fort ? Il y a mon épouse qui m'a beaucoup aidé. Parce que si vous avez une épouse qui vous accompagne dans ce que vous faites, parce qu'elle est la première victime, elle est la première victime. Mais si elle, elle vous accompagne, elle vous encourage, j'avoue que vous aurez toujours le moral haut. Et moi, c'est la chance que j'ai eue. Mon épouse m'a toujours accompagné dans le combat que je suis en train de mener. Parfois, il y avait la famille, il y avait des collègues, des gens qui passaient par elle pour dire « Bon, écoute, il faut dire à ton mari vraiment d'arrêter ça. Il n'est pas le seul Guinéen. Il n'a qu'à suivre sa vie, etc. » Et autres, on ne peut pas se battre pour le Guinéen. Mais elle disait toujours « Non, c'est sa conviction. Je l'accompagne. Il va continuer son combat. Je ne vais jamais décourager mon mari à ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est la chance que j'ai eue. » Vous le voyez, nous sommes avec M. Ibrahima Diallo, acteur de la société civile, mais également membre très influent du FNDC. Ne partez pas, restez là, nous nous allons en pause. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada